La refondation de l'État et la rectification institutionnelle par le CNRD à l'épreuve de la transparence et de la redevabilité. Le Forum des Forces Sociales de Guinée, ayant été la première entité en Guinée à travers la DAP, dans le dernier trimestre de 2021, à faire une proposition technique de 24 mois comme chronogramme raisonnable de la transition au moment où la CDAO, par principe, demandait 6 mois. Se félicitent des ouvertures en cours au niveau national et international vers un chronogramme consensuel avec la certitude technique qu'en partant des acquis possibles des 13 mois de gestion par le CNRD, un retour de l'ordre constitutionnel est objectivement possible entre un minimum de 11 mois et un maximum de 16 mois. Cependant, le Forum des Forces Sociales de Guinée, comme annoncé dans ses précédentes déclarations, reste très préoccupé par la persistance des soupçons de corruption, de mauvaise gestion et des accords de dette au cœur de la refondation et la rectification institutionnelle, le tout dans un déficit total de transparence dans la gestion de la chose publique, qui continue à accentuer la cherté de vie et les risques de troubles à grande échelle en Guinée pendant et après la transition. Ainsi, pour une question de logique, de cohérence et d'objectivité républicaine, le Forum des Forces Sociales de Guinée invite la Santif, ANLC et toutes les instances habilitées à faire l'état des lieux sur les actifs financiers et matériels de l'État à la date du 5 septembre 2021 afin de donner une caution morale à la moralisation de la gestion de la chose publique comme élément central de la refondation et la rectification par le CNRD. A engager des audits sur la gestion des organes de la transition pour vérifier leur train de vie qui semble être en total défasage avec une transition et le niveau de vie actuel des populations. Au ministère de la Justice et l'Inspection Générale de l'État d'engager des vérifications sur le dernier semestre de gestion des EPA, des agences et autres, CNSS, l'ARPT, notamment pour lever les doutes de persistants sur des éventuels cas ou tentatives de corruption et de détournement des ressources publiques. Invite le CNRD, le CNT et le gouvernement, chacun en ce qui le concerne, à faire la lumière sur la mobilisation, l'orientation et la gestion des redevances minières ainsi que sur la nature et la portée des différents marchés publics engagés depuis la prise du pouvoir par le CNRD. A publier les résultats issus de la vente aux enchères des véhicules de l'État qui, par le gouvernement, à faire l'état des lieux du coût lié au fonctionnement de la CRIEF sur le contribuable guinéan, les résultats obtenus à date, notamment le montant effectivement récupéré et versé au trésor public, différents des cautions de mise en liberté provisoire des accusés qui, en aucun cas, ne peuvent être considérés comme acquis. Invite les centrales syndicales membres et ou partenaires de procéder à une analyse critique sans complaisance du décret portant sur les horaires de travail dans les services publics en lien avec le revenu des travailleurs et leur affectation aux différents services. A apprécier l'efficacité des mesures annoncées dans le secteur de l'éducation, notamment aux préuniversitaires, pour répondre aux impairs relatifs à la vague de mise à la retraite des enseignants en pleine année scolaire 2021 afin d'éviter de faire payer aux enfants candidats aux différents examens les conséquences de l'émotion refondatrice de l'administration publique. Par ailleurs, le Forum des forces sociales de Guinée invite les autorités concernées de la transition à s'assurer de la légalité et du caractère apolitique des blocages, récupérations ou gèlent à grande échelle d'avoir des personnes publiques et privées à l'effet d'éviter les répercussions sur le contribuable guinéen d'éventuels recours à la réparation par ces dernières. Enfin, le Forum des forces sociales de Guinée invite tous les citoyens guinéens, les acteurs de la vie publique et les partenaires épris de justice en attendant des clarifications sur ces aspects de gouvernance ci-dessus à bouder toutes les initiatives des organes de la transition qui demandent l'utilisation des ressources publiques dont le samedi d'assainissement et d'autres qui seront bientôt spécifiés et continuer à assister les citoyens qui sont confrontés dans leur ardente volonté à des difficultés d'ordre technique pour la signature de la pétition qui reste une approche innovante de protestation dans le processus de démocratisation en Guinée qu'on a écrit le 4 novembre 2022 la coordination. Je vous remercie. je vous remercie. je vous remercie. je vous remercie. Sous-titrage ST' 501